Zazie, on m'a toujours appelée comme ça depuis que je suis petite. En fait, c'est un surnom, mais Isabelle de Truchy de Varennes sur une pochette, je défie quiconque, n'importe quel graphiste, de faire tenir tout ça, si tu veux. J'étais un peu tombée dedans quand j'étais petite, puisque le langage qui se parlait à la maison, en tout cas celui qui était cohérent, c'était la musique, et c'était que la musique. Valentin, le dévin de chez Roland, qui m'a fait faire mes premières chansons. Mais c'était vraiment comme un journal intime, c'est-à-dire que je ne montrais pas, c'était pour moi. Tu écrivais des textes ? J'écrivais des textes, alors à l'époque, c'était quand même beaucoup plus société, pourri, habillons-nous tous en violet, tu vois, c'était quand même plus ça, les paroles. Et puis voilà, ça change, ça évolue, et un jour, peut-être que le fait d'être mannequin m'a aidée aussi à ne pas vouloir, à cesser de paraître, et à vouloir être un peu. Et puis au bout d'un moment, je me dis, tiens, si j'essayais quand même de montrer à quelqu'un la chose qui ne s'est jamais rompue chez moi, à savoir la musique.